La manière dont je veux raconter les choses, je vais parler un tout petit peu des problèmes environnementaux, qu'est-ce qu'il y en a comme problème, mais ce n'est pas l'objectif de l'exposer, parce que je considère que c'est assez facile de trouver des informations sur ces problèmes-là, si on les cherche. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, depuis quelques mois, c'est plutôt de comprendre quels sont les blocages à l'action, parce que globalement, on peut considérer que la société humaine n'agit pas, ou l'action de la société humaine n'est pas à la hauteur des enjeux, OK ? On peut être en désaccord avec ça, mais en tout cas, c'est mon avis, et c'est l'avis finalement de la plupart des scientifiques qui s'intéressent à ça. Et du coup, moi, je trouve intéressant personnellement aussi de comprendre pourquoi on n'agit pas. Et une fois qu'on comprend ça, peut-être que ça facilite des actions aussi, OK ? Donc, tout l'exposé va être axé là-dessus, pourquoi on n'agit pas assez, OK ? Et voilà. Alors, en fait, la moitié de l'exposé, ça va être sur l'humain, sur le cerveau, sur la psychologie. Donc, c'est peut-être un angle un peu intéressant, j'espère. Et à la fin, dans la deuxième partie, je vais quand même parler des problèmes environnementaux, mais rapidement, un peu de l'énergie, qui est un facteur important dans tout ça. Et après, je vais résumer rapidement des blocages. La conclusion, ça va être parce qu'il en faut une. Alors, un dernier avertissement, je ne vais pas proposer de solution, OK ? Parce que je constate, en fait, si on commence à parler de solution, vite, on commence à regarder des détails. et moi, je voulais garder, en fait, la vision globale des choses et pas tout de suite aller discuter des détails techniques. Donc, c'est exprès que je ne veux pas proposer de solution, OK ? Je veux juste animer des réflexions, quoi. Voilà. Alors, pour la partie sur l'humain, je me suis appuyé sur quatre livres au grand public, qui sont très faciles à lire et super intéressants. Donc, un qu'on trouve même dans des kiosques, maintenant, dans les gares. C'est des livres faits par des scientifiques, sauf celui-là, je crois, qui est fait par un journaliste. Mais, voilà, ça relate des faits scientifiques sur la psychologie, sur la perception humaine. et si vous voulez creuser un peu ce que je vais raconter là, vous me demandez les références. C'est vraiment très sympa à lire. Très amusant, en fait, des fois, aussi. Voilà. Allons-y. Alors, je vais parler un tout petit peu du cerveau humain. Voilà. Alors, pour le but de l'exposer, je vais schématiser et simplifier à outrance, OK ? Je sais qu'en réalité, les choses dont je parle sont beaucoup plus complexes. OK ? Par contre, je vais parler des facteurs principaux. OK ? Alors, le cerveau humain, c'est un engin qui est relativement complexe. Oui ? On l'utilise parfois pour réfléchir. Oui, pas toujours. Le cerveau, en fait, globalement, il est composé de deux grosses parties, on peut dire. Donc, il y a le cortex. Donc, c'est ce que vous voyez, quand on vous présente une image du cerveau, c'est la chose avec les sillons, ce qui englobe le cerveau. Le cortex, c'est notre machine à résonner. Donc, c'est là-dedans qu'on stocke un peu les connaissances de haut niveau. On réfléchit avec ça. OK ? On raisonne. Voilà. Et puis, il y a des couches ou des structures plus profondes en dessous, plus anciennes, qui sont le résultat d'une longue évolution. Et ces structures profondes, elles ont différentes tâches. Il y en a plein. Et il y a une partie de ces structures-là qui s'appelle le striatum, qui nous anime à faire des choses sans réfléchir, OK ? Naturellement. Et c'est des choses qui sont importantes ou qui étaient importantes dans la vie, on va dire, dans l'état. Enfin, sauvage, je ne vais pas dire comme ça, mais on va me faire comprendre. Qui étaient importantes pour la survie. OK ? Donc, naturellement, ce qu'on appelle aussi le cerveau reptilien, si vous connaissez l'expression, il nous pousse à nous nourrir, OK ? On n'a pas à faire des calculs. Ah oui, ce matin, je mangeais tant de calories, donc là, ça serait bien que je me nourrisse. Non, enfin, on est poussé à s'alimenter naturellement. C'est une question de survie. On est poussé à se reproduire, OK ? Naturellement. On est aussi naturellement poussé à chercher, à obtenir un statut social de plus en plus élevé, OK ? Parce que, voilà, si on a un statut social plus élevé, on peut former plus d'alliances, etc. Ça augmente les chances de survie. Là, je parle peut-être pas forcément dans notre société d'aujourd'hui, mais c'est des comportements qu'on hérite de l'évolution, d'une longue évolution. Donc, il y a en quelque sorte des penchants naturels qui sont programmés dans notre cerveau reptilien. OK ? On les fait de manière inconsciente, ces choses-là, OK ? C'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps de tout raconter. Du coup, je vais parler juste de l'un de ces aspects-là qui va être important dans la suite. C'est le penchant de vouloir s'élever en termes de statut social ou en termes d'acquisition de pouvoir, OK ? Alors, ce que les chercheurs ont mis à jour, c'est que, bon, je crois que ça, ce n'est pas une surprise pour personne, que si notre salaire augmente, on n'est plutôt pas mécontent. Enfin, il n'y a personne qui va dire qu'il est mécontent si le salaire augmente, OK ? Donc, le salaire absolu, ça joue un rôle dans notre bien-être, voilà, ou notre perception de bonheur. Mais ce qui est plus important, ça, ça a été montré par les psychologues, c'est le salaire relatif, OK ? Donc, combien on gagne par rapport à ses semblables, donc ses collègues, ses voisins, les membres de son association ou des choses comme ça. OK ? C'est plus important comment on se compare avec des gens comparables que le salaire absolu, OK ? Et ça, ça vaut aussi pour d'autres choses, enfin, pour la maison, pour la voiture et des choses comme ça, OK ? Voilà. Alors, ce que je raconte là et ce que je vais raconter dans la suite, ça ne veut pas dire que tout le monde fonctionne absolument comme ça, veut absolument avoir plus que son voisin, c'est juste en moyenne, l'humanité fonctionne comme ça, OK ? Et ça, voilà, la notion de comparaison sociale, je vais y revenir plus tard dans l'exposé, c'est assez important, à mon avis, aussi pour les enjeux environnementaux, OK ? On va revenir là-dessus. Une autre chose qui est codée dans notre cerveau, c'est une préférence pour l'immédiatité, OK ? Donc, s'il y a la possibilité d'obtenir un objet, quelque chose à manger, enfin, une récompense, quiconque, on a envie de l'avoir tout de suite, plutôt que de dire, ah non, en fait, j'y renonce, peut-être un jour, un autre jour, je vais avoir quelque chose de plus grand, plus beau, OK ? Naturellement, pour la survie, c'était intéressant de se saisir d'une opportunité quand elle se présente et pas espérer qu'il y a une autre opportunité à un autre moment qui va se présenter. Donc ça, c'est des choses qu'on hérite de l'évolution. Voilà, on a des choses, des gains immédiats, une valeur plus grande pour nous que des gains plus lointains. Voilà. On va dire que c'est comme ça. Et c'est malheureux pour les questions environnementales, par exemple, parce que, ben, quand on veut lutter contre le réchauffement climatique, par exemple, mais les gains, déjà, ne sont pas certains. Et s'il y a un gain, il est loin dans le futur. Par exemple, mes enfants, ils vont aller mieux dans 30 ans. Donc si je fais aujourd'hui des efforts pour peut-être un gain incertain à l'horizon de 30 ans, ce n'est pas sûr qu'on va agir là-dessus ou naturellement, on n'est pas fait pour agir de cette manière-là. OK ? Du coup, c'est un des nombreux blocages, en fait, qui font qu'on n'est naturellement pas fait pour agir pour l'environnement, quelque part. OK ? Voilà. Donc ça, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais ça, c'est quelque chose que je voulais raconter. Alors, heureusement, il n'y a pas de déterminisme biologique. Ça veut dire qu'on ne vit pas tous dans l'immédiatité parfaite. Sinon, il n'y a personne qui ferait des études. Voilà, parce qu'il faut travailler pendant 5 ans pour un gain lointain, un salaire plus élevé après les études, des choses comme ça. Donc, ce que j'ai raconté là, c'est des penchants qu'on a en nous, mais ils sont contrebalancés par tout un tas de choses qui font appel au cortex. Donc, on a des normes sociales, on a des valeurs, on est éduqué, d'accord ? Et du coup, l'éducation, par exemple, fait en sorte qu'on accepte de faire 5 ans d'études, souffrir dans les examens, tout ça, pour un gain quand même très lointain et incertain. Du coup, voilà, en quelque sorte, il y a des gens qui décrivent ça comme une lutte entre les deux parties du cerveau. Une partie un peu inconsciente qui nous pousse à faire des choses, qui veut toujours plus. Et puis, une partie consciente qui freine un peu les choses. Et souvent, c'est la partie inconsciente qui gagne, mais des fois, non. C'est juste pour dire que c'est compliqué. Bon, je vais parler d'un autre aspect que je trouve important. Donc, un autre blocage, c'est notre système de perception. En fait, comment on perçoit les problèmes environnementaux ? Alors, je crois qu'on est tous d'accord quand on dit qu'un problème environnemental, quel qu'il soit, normalement, on n'a pas d'odeur ou on n'a pas de couleur. La pollution, il y a quelques problèmes qu'on perçoit avec ses sens. Ça nous touche la gorge ou la canicule. Avec la canicule, par exemple, il faut comprendre que quand il y a une canicule, ce n'est pas une preuve qu'il y a un changement climatique. Mais on sait que rationnellement, avec les changements climatiques, ce genre d'événement va être de plus en plus fréquent. Il y a des gens qui m'ont demandé sur la route, là, il y a la canicule, donc ça veut dire qu'on a le réchauffement climatique. Je dis que cette canicule-là, ce n'est pas une preuve. Mais au moins, c'est quelque chose qu'on peut ressentir avec les sens. Mais bon, en général, les problèmes environnementaux à très long terme, ce ne sont pas des choses qu'on sent. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir. On peut les comprendre, on peut comprendre les connaissances scientifiques, mais c'est autre chose. Ce ne sont pas des choses qu'on sent. Et du coup, si on ne ressent pas des choses, on est moins poussé à l'action. Si, par exemple, on ressent une menace physique, là, on agit. Mais si on comprend une menace juste de manière intellectuelle, on est moins poussé à l'action. Il y a des scientifiques qui disent que le cerveau humain ne comprendrait pas l'effet d'une exponentielle, donc un emballement d'un certain phénomène. C'est-à-dire qu'intellectuellement, on sait ce que c'est une exponentielle, quelque chose qui devient rapidement de pire en pire. On le comprend intellectuellement, mais intuitivement, on pense de manière linéaire. Et du coup, pareil, intuitivement, c'est difficile pour nous de comprendre des futurs emballements ou des successions de crises qui s'amplifient. Et encore une notion qui a trait à la perception, c'est celle du glissement de points de référence. Donc, en fait, on va dire qu'on s'habitue aux mauvaises nouvelles. Donc, il y a un ou deux ans, je ne sais plus exactement, il y avait une suite de tornades très fortes outre-Atlantique et ça a vraiment choqué les gens. Donc, c'était quelque chose de nouveau. Et moi, je suis prêt à parier que la prochaine fois que ça se produit, ça va être un peu moins choquant et la troisième fois, ça sera devenu la norme. On s'habitue à ça. Et ça, en fait, ça s'applique à plein de phénomènes, par exemple, le chômage de masse ou autre. À un moment donné, on franchit une certaine barre, c'est choquant. Et après, ça devient la norme. Et on s'habitue, en fait, aux mauvaises nouvelles. C'est un peu la grenouille, la fameuse grenouille qui s'habitue à un réchauffement de la température qui ne saute pas. Et nous, on n'est peut-être pas aussi insensible que la grenouille, mais on s'habitue quand même aussi à plein de choses ou, comme tu dis, à la pollution dans une ville ou des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est partout, sur tous les sujets, pareil, mais sur beaucoup de sujets, en fait, on s'habitue aux mauvaises nouvelles. Et il nous faut un truc encore plus grave pour nous interpeller, tout simplement. Donc, tout ça, en fait, ce ne sont pas des choses qui vont nous pousser à l'action, qui vont plutôt freiner l'action. Après, toujours lié à la perception. Donc, vous avez tous vu des images de ce type-là. Donc, un ours qui est en détresse sur la banquise qui fond. Et bien sûr, quand on voit cette image-là, elle est présentée dans un contexte et on comprend évidemment que c'est censé traduire une mauvaise nouvelle. OK, enfin, voilà, un réchauffement climatique, fond de la banquise, peut-être une menace sur les ours polaires, des choses comme ça. On comprend ça. Et quand on voit une image comme ça, évidemment, on n'est pas content de voir ça, ça nous chagrine de voir ça. Par contre, là aussi, je suis prêt à parier que, enfin, c'est difficile à vérifier, mais le jour où vous avez vu une image comme ça, ça vous a interpellé, peut-être, ou à plus ou moins de fort degré, mais cinq minutes après, je suis assez sûr que vous pensiez à autre chose. Moi, c'est sûr que c'est le cas. J'ai dû voir cette image-là, ça m'a interpellé, mais cinq minutes après, je n'y pensais plus, en fait. Je n'étais pas passé à autre chose. Et une des raisons pour ça, c'est que c'est des choses qui sont très loin de nous, de notre quotidien. Donc, je ne vis pas sur la banquise, je ne suis pas impacté directement par la fonte de la banquise, je ne croise pas très souvent les ours polaires dans la rue, et Diana Kiri. Et voilà, et du coup, c'est des choses qui sont loin de mon quotidien et au final, ça ne me touche pas. D'accord ? Même si intellectuellement, je comprends qu'il y a un problème. Et du coup, voilà, communiquer de cette manière-là, finalement, ça ne nous pousse pas à l'action, par exemple. Après, deux petites choses, c'est vous avez tous entendu parler du réchauffement qu'on veut limiter à deux degrés et des kilos de CO2. Quand on parle de bilan carbone, c'est en kilos et en tonnes de CO2. Alors, les deux degrés, c'est un truc que tout le monde connaît. C'est rentré dans le langage courant, on peut dire. mais je pense qu'il y a tout le monde qui connaît cette phrase, mais il y a déjà un peu moins de gens qui comprennent ce que ça représente exactement. Donc, déjà, je crois que si on est réfléchi, tout le monde va dire oui, en fait, c'est le réchauffement moyen sur la planète qu'on veut limiter. Mais si c'est moyen, ça veut dire qu'il y a des zones où ça va réchauffer un peu moins et d'autres où ça va réchauffer un peu plus. Un réchauffement, par exemple, de 2 degrés, ça peut dire qu'il y a des régions où ça peut même se refroidir parce qu'il y a des courants marins qui s'arrêtent ou des choses comme ça. Et au contraire, il y a des zones où ça va réchauffer beaucoup plus que 2. Donc, au pôle, par exemple, on s'attend à... il y aura un réchauffement beaucoup plus fort et aussi des régions peut-être en Afrique où il faut déjà... la canicule qu'on a, nous, c'est leur quotidien, enfin, presque. Donc, ils ont... il fait déjà très chaud et ça peut chauffer de 5 ou 6 degrés, même avec un réchauffement moyen de 2. Et si j'entends ça, il fait déjà super chaud, ça va chauffer de 5 degrés, quelque chose comme ça. Là, je commence à avoir chaud et je comprends que ça va être grave. Par contre, si on traduit tout toujours par 2 degrés, 2 degrés, ça n'a pas d'effet, quelque part. C'est petit. 2 degrés, bon, bien sûr, s'il fait plus chaud de 2 degrés, on le sent, mais ça n'a pas l'air dramatique, quelque part. ok ? Donc, parler uniquement de 2 degrés, finalement, ça ne percute pas beaucoup. Et qu'est-ce que ça cache, 2 degrés, les effets qu'il y aura ? Donc, c'est les différents types de réchauffement que j'ai mentionnés. Mais, en fait, ce qui va se produire, c'est qu'il y aura des guerres civiles, des guerres entre les États. Il y aura énormément de réfugiés climatiques. Il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. 2 degrés, c'est ça, en fait. D'accord ? Mais si on se limite uniquement à des headlines 2 degrés, machin, si on ne pense pas à tout ce qu'il y a derrière, ça ne nous pousse pas à agir, naturellement. Après, voilà, un autre truc, c'est juste une toute petite question que je m'étais posée il y a quelques semaines. Voilà, le bilan carbone d'un voyage, par exemple, exprimé en kilos de CO2. Donc, je sais que quand je réserve un billet de train à Grenoble-Paris, c'est écrit 13 ou 15 kilos de CO2. Je ne sais plus exactement. C'est ça, le bilan de mon voyage. Très bien. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Et, en fait, déjà, si ça m'intéresse, je peux faire des calculs, je peux faire mon bilan personnel et tout ça. Mais sinon, si ça ne m'intéresse pas beaucoup, la notion de 13 kilos de CO2, ça ne me parle pas beaucoup, en fait. Pourquoi ? Parce que le CO2, c'est quoi ? c'est un gaz et je ne sais pas ce que ça veut dire en fait, un kilo d'un gaz parce que je n'ai jamais plus eu un gaz. Je n'ai jamais pris une boule de gaz dans ma main pour sentir le kilo. C'est une notion que je ne me parle pas. Et, juste par curiosité, je me suis demandé est-ce qu'il y aurait une meilleure manière de représenter en fait une quantité de gaz. Et juste pour information, c'est ça en fait. Une tonne de CO2, c'est une boule de ce diamètre-là. Donc, un Français moyen, il émet 7 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est 7 boules comme ça. Et du coup, je peux m'imaginer, il faut que je fasse le calcul une fois, mais un voyage à Grenoble-Paris, c'est 13 kilos. Donc, c'est quand même une certaine fraction de cette boule-là. Si je fais le calcul, probablement, je peux voir que ce CO2 que j'émets avec mon voyage, je peux remplir mon salon avec. Du coup, il n'y a plus rien dans mon salon que du CO2. Et si je réfléchis dans ces termes-là, peut-être que ça m'interpelle un peu plus. Après, je ne crois pas que ça va durer. C'est comme avec les cigarettes. des photos sur les paquets de cigarettes, des photos très graves. On s'y habitue. Donc, voilà. Ça ne va pas durer à long terme. Mais c'est intéressant de se poser la question qu'est-ce que ça veut vraiment dire un kilo de CO2. Globalement, au niveau perception, on a énormément de connaissances scientifiques sur les problèmes environnementaux. c'est loin d'être complet, mais on en a de plus en plus. On comprend beaucoup de choses avec son cerveau, avec ça intellectuellement, mais on ne ressent pas les choses dans ses tripes. C'est toujours des choses qui se passent à long terme. On pense à l'Afrique, à des endroits où il fait chaud, au pôle, des choses comme ça. Et du coup, on ne sent pas les choses dans ses tripes et on va agir moins si on ne les ressent pas dans son corps. La dernière partie, là, sur l'humain. Là, je vais parler un peu de psychologie. On fait pas mal de psychologie. Alors, l'espèce humaine a des capacités de raisonnement assez élevées, comparées à ce qui existait avant, on va dire, au moins. Par contre, on n'est pas si rationnel que ça. Donc, les psychologues, ils ont mis en évidence énormément de biais de raisonnement chez l'humain. Et la littérature, là-dessus, en fait, c'est super rigolo à lire parce qu'il y a des expérimentations vachement marrantes. En fait, les erreurs qu'on fait dans notre manière de raisonner, c'est très marrant. Alors, je vais en mentionner que deux, finalement, le biais de confirmation, en fait, c'est assez évident que tout le monde aime entendre ce qu'on pense déjà. Moi, c'est mon cas. Si quelqu'un raconte un truc qui confirme ce que je pense déjà, je suis plutôt content. C'est clair. parce que si quelqu'un dit un truc qui est en contradiction avec ce que je pense ou le prouve même, ce n'est pas agréable, en fait, de se voir remis en question. Donc, c'est naturel de fonctionner comme ça. Ce genre de biais, c'est à la source de différentes choses. par exemple, les bulles dans les réseaux sociaux, ça peut être causé par ça. Parce qu'on est confortable dans sa bulle avec des gens qui pensent pareil. Voilà. On est confortable, du coup, on reste dans sa bulle. Sur les réseaux sociaux, dans sa vie réelle, il y a les bulles aussi. Et ce que j'aime mentionner, même si ce n'est pas directement lié à mon exposé, c'est l'effet micro-trottoir. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous voyez une couverture médiatique d'un événement ou d'un mouvement social. On vous présente ce que racontent deux ou trois personnes qui sont interviewées. Et, bon, c'est une manière de manipuler l'opinion publique, par exemple. Donc, si vous interviewez une centaine de personnes, même, et on choisit les deux ou trois qui disent ce que vous voulez véhiculer, OK, en tant que médias. Et, du coup, les gens qui écoutent et qui pensent pareil que ces deux personnes-là, ils ne vont pas aller plus loin. Et déjà, une partie du public n'aura pas, voilà, ne va pas creuser plus. J'appelle ça l'effet micro-trottoir. Et c'est assez, voilà, il faut juste savoir que ça existe. Donc, moi, j'en souffre aussi. quand je vois une interview de quelqu'un qui dit ce que je pense, voilà, ça me rend content. Mais j'essaie des fois de creuser quand même un peu plus. un biais qui est plus important pour le sujet dont je parle aujourd'hui, c'est l'aversion aux pertes. Donc, en gros, vous avez votre vie, votre niveau de vie, vous êtes content, on va dire. Mais, à un moment donné, on vous offre un nouveau service, un nouvel appareil, une promotion, quelque chose comme ça. Et vous vous dites, en fait, oui, je serai content d'avoir ça, ce nouveau service, ce nouvel engin, tout ça. Vous allez être content de l'avoir. Mais il se trouve qu'une fois que vous l'avez, vous ne voulez surtout pas le perdre, en fait. Et il se trouve que le sentiment de perte, une fois qu'on a acquis quelque chose, est bien plus fort que le sentiment de gain au départ. OK ? Voilà. Et du coup, bon, qu'est-ce que ça veut dire en fait, en pratique ? Ça veut dire que c'est difficile de changer les habitudes. Une fois qu'on a acquis les habitudes, c'est difficile de les changer. Et une fois qu'on s'est habitué à un certain confort de vie, par exemple, niveau de vie matérielle, c'est plus difficile de s'en défaire. Voilà. C'est difficile de s'en défaire. Et je crois qu'on voit le lien avec les problèmes augmentaux. Voilà. C'est que si quelqu'un nous dit, allez consommer moins, en fait, c'est difficile. C'est entre autres à cause de choses comme ça, de l'inversion ou perte. Une dernière chose dont je veux parler dans cette première partie, c'est la notion de valeur et des notions qui sont liées. Donc, la notion de dissonance cognitive et de déni. OK ? Alors, moi, en fait, je ne l'ai pas dit encore, mais je considère que les problèmes environnementaux, bon, évidemment, c'est des problèmes multifacettes et ça concerne des aspects technologiques, scientifiques, mais au final, c'est plus un problème politique avec des implications sociales aussi et peut-être un peu plus. Pour moi, je suis convaincu que ça pose des questions de valeur. OK ? Et ça, ça va devenir un peu plus clair dans la suite de l'exposé, ce que je veux dire par là. OK ? Alors, je vais quand même introduire la notion de valeur. Donc, on sait à peu près tous que c'est une valeur. Mais il y a une définition on va dire formelle de ce que c'est une valeur et j'ai envie de l'expliquer. Donc, une valeur par rapport à un concept ou par rapport à un objet, c'est une sorte d'attitude qui a trois composantes. Il y a une composante affective, donc comment je me sens par rapport à un concept. Quelle est mon émotion par rapport à cet objet ? Il y a une composante cognitive, la dernière. Donc, qu'est-ce que je sais sur l'objet en question ? Quel est mon état de connaissance sur la chose ? Et puis, une composante comportementale, en fait, comment j'agis par rapport à cette notion-là ou bien quel est mon pouvoir d'action ? OK ? Alors, pour illustrer, j'utilise un exemple que j'ai trouvé dans le livre que j'ai utilisé pour préparer ça. L'objet, c'est les oranges. Donc, je sais que les oranges contiennent la vitamine C, que c'est bon pour la santé. Ça, c'est la partie cognitive. La partie affective, c'est que j'aime bien le goût de l'orange. Et la partie comportementale, c'est effectivement je mange une orange tous les jours. OK ? Si j'agis de telle manière, alors j'ai une attitude qui est cohérente par rapport aux oranges. Voilà. Je sais que c'est bon pour la santé. Je les aime bien, c'est la partie affective. Et j'en mange tous les jours. Tout va dans le même sens. C'est cohérent. OK ? Voilà. Si j'ai une valeur par rapport à une notion où les trois composantes ne sont pas alignées, ou une partie va dans un sens, une partie dans l'autre, je me trouve en dissonance cognitive. Et là, ça peut être problématique. Je vais y venir tout de suite. Avant ça, je vais juste donner un petit commentaire sur la communication des scientifiques. Alors, à l'INRIA, on est des scientifiques des sciences dites dures, en général. Je n'aime pas trop le mot, mais voilà, informatique, les sciences liées, les disciplines liées. Quand on fait un exposé scientifique, en fait, on s'autorise en général uniquement à relater des faits, des observations, des choses qu'on a prouvées. Voilà. Donc, on se considère avoir une certaine vérité, des connaissances. En fait, on s'adresse uniquement à la partie cognitive de l'audience. On s'interdit, par exemple, de parler d'émotion. Ça ne se fait surtout pas quand on est scientifique. Et il se trouve que d'autres scientifiques, les SHS, ils ont prouvé que cette manière de communiquer, c'est honnête, on va dire, mais si le but était de convaincre des gens à agir, par exemple, alors on sait que cette manière de communiquer ne fonctionne pas ou fonctionne mal. Je ne dis pas que les scientifiques doivent convaincre des gens à agir, mais juste pour dire que si on veut convaincre des gens à agir, il faut aussi considérer les autres composantes, sinon ça marche beaucoup moins bien. et donc, par exemple, présenter des faits, des chiffres, des graphes, on sait que ce n'est pas une bonne manière de communiquer. Et voilà, juste pour dire que dans la suite de l'exposé, je vais quand même présenter des chiffres, des graphes et des courbes. Voilà, parce que je ne suis pas un communicant, je ne vais pas être dans l'émotionnel, mais je vous ai prévenu que si je n'arrive pas à vous convaincre, c'est scientifiquement prouvé que c'est normal. Bon, petite parenthèse, donc je reviens aux valeurs. Donc, la dissonance cognitive apparaît quand les trois composantes, donc affectives, comportementales et cognitives, ne sont pas alignées. Par exemple, enfin, un bête exemple, protection de la nature, enfin, c'est encore un terme qui n'est pas parfait, mais bon, pour faire vite. Peut-être que je sais, donc c'est la partie cognitive, que c'est important de préserver la nature. La partie émotionnelle, c'est que, en fait, pour moi, vraiment, émotionnellement, c'est important de préserver la faune. Pour moi, c'est important pour mes émotions. Mais si je ne me comporte pas selon ces parties-là, donc si, par exemple, je ne fais rien pour préserver l'environnement ou, au contraire, je sais que ce que je fais est nuisible pour l'environnement, ben là, les trois composants ne sont pas alignés et je peux me trouver en dissonance cognitive. Alors, il y a évidemment plein d'autres exemples où on peut être en dissonance cognitive, au travail, il y a plein d'autres choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une situation qui n'est pas agréable, ça peut même rendre malade et on a envie de sortir de sa dissonance. Il y a différentes stratégies pour en sortir ou pour cacher la dissonance en quelque sorte. Donc, une stratégie, c'est la première que moi, j'applique tous les jours parce que, bon, je vais encore trop souvent en voiture au travail. Enfin, voilà, du coup, je sais que ce n'est pas bien. Je me comporte contrairement à mes connaissances sur les premiers environnementaux et contrairement à ma valeur, quelque part. mais chaque jour, je me fais doubler par des 4x4 et du coup, je peux me décharger en fait sur des gens qui sont pires que moi et du coup, je suis bien. En gros, voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Il a un 4x4, il pollue et tout et du coup, je me décharge et je minimise ma dissonance cognitive même si après, si je suis moins honnête, je pollue quand même presque autant que l'autre personne donc voilà. Mais c'est ce genre de stratégie qu'on applique tous. C'est comme ça, il faut se protéger. Il y en a d'autres stratégies, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Après, à un moment donné, si c'est vraiment une dissonance forte, une stratégie ultime, c'est le déni complet. et là, moi, j'ai mis assez longtemps à comprendre, je crois qu'on a tous déjà rencontré dans notre vie des gens qu'on considère être dans le déni par rapport à quelque chose. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est des gens de mauvaise volonté où ils ne veulent pas comprendre, ils restent dans son déni. Mais en fait, le déni, c'est une forme de protection. Donc, quelqu'un qui éprouve un malaise parce qu'il a une situation contradictoire et des fois, il ne peut pas en sortir. Donc, il reste dans le déni pour se protéger. Ça, j'ai compris récemment, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le déni ? Par exemple, par rapport à une question, on apporte beaucoup plus de poids au dire d'un expert qui partage d'autres valeurs avec nous. Donc, on sait que sur d'autres sujets, il pense comme nous. Donc, sur le sujet en question, on va plutôt aussi lui donner plus de poids. Et contrairement, on se méfie des opinions émises par des gens qui ont des attitudes sur d'autres sujets qui sont différentes des nôtres. Ça, par exemple, ça rend difficile aussi les vrais débats entre différents camps politiques. Voilà, il y a comme un mur des fois entre les gens. Bon, autre chose, quand on est dans le déni et qu'on veut y rester, c'est qu'on rejette le discours de quelqu'un qui pointe uniquement des problèmes mais qui n'apporte pas en même temps la solution. Il y a par exemple un dogme qui s'appelle « il n'y a pas de problème sans solution ». C'est une phrase très optimiste quelque part et c'est assez vicieux comme chose et c'est inacceptable de dire ça parce qu'il y a des problèmes sans solution. Si on dit « il n'y a pas de problème sans solution », c'est complètement idéologique et du coup, ça permet de dire « tu parles un problème mais si tu n'as pas la solution, le problème n'existe pas et je l'ignore ». Ce n'est pas acceptable c'est une stratégie de déni. Il y en a d'autres et une chose aussi qu'on fait c'est tout simplement on évite de savoir. Ce que je n'ai pas dit dans les composantes il y a le comportement et le savoir ce qu'on sait par rapport à un problème ou une question. Les scientifiques ils ont montré que c'est plus facile de changer sa manière de penser que de sa manière de se comporter. Donc si je sais que quelque chose serait important à faire c'est difficile de se mettre à l'action c'est plus facile de préserver son comportement et de changer sa manière de penser. Ça veut dire quoi changer sa manière de penser ? Ça veut dire en fait j'évite de savoir. Donc s'il y a une conférence sur un certain sujet dont je peux m'attendre à ce qu'il soit contradictoire ou désagréable pour moi mais je n'y vais pas. J'élimine ça. Ou si par exemple on regarde un seul média par exemple on peut s'interroger que c'est peut-être une manière de ne pas savoir de ne pas chercher à savoir d'autres points de vue plein de choses comme ça. On évite de savoir et comme ça on peut rester dans son déni. Alors quand je raconte ça je suis sûr que je fais ça tout le temps. C'est naturel mais je crois que c'est important d'en parler et peut-être juste poser des questions comment je fais en pratique est-ce que je peux essayer de changer. Voilà. J'ai fini cette première grosse moitié ou voir plus de l'exposé sur l'humain. Donc vous avez déjà deviné enfin je l'ai dit à plusieurs reprises les différentes choses dont je parle peuvent freiner l'action par rapport à différents sujets en particulier les sujets environnementaux qui sont des choses à très long terme où même si on agit on ne sait pas si ça va résoudre les problèmes. Donc voilà. Maintenant cinq minutes sur les problèmes environnementaux quand même. Je ne vais pas rentrer dans les détails en fait je vais juste montrer qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. En fait il y en a tout un tas et c'est certainement pas exhaustif. Donc on sait par exemple que les océans ont plutôt tendance à s'acidifier donc ça a un impact sur la biodiversité marine mais aussi les océans sont le puits le plus important de gaz à effet de serre et l'acidification réduit ce pouvoir d'absorption donc agit il y a aussi il y a des boucles de rétroaction au niveau réchauffement climatique plus ça réchauffe moins les océans absorbent plus ça va réchauffer pour faire simple. Tout le monde a entendu parler de la hausse du niveau de mer des mers etc. on sait qu'il y aura dans pas mal de régions du monde il y a de plus en plus de pertes de terres arables etc. Ok je ne vais pas rentrer dans les tailles vous voyez Florence a parlé de pollution donc il y a différents types etc. Chute de la biodiversité donc juste avant que je partais en vélo donc il y a deux mois et quelques il y avait un rapport qui est sorti de l'IPBES je ne sais pas si les gens connaissent donc le GIEC c'est peut-être plus connu c'est le groupement international des experts sur les changements climatiques c'est les gens qui sortent des rapports régulièrement sur l'état du climat et qui font des recommandations et il y a un organe du même type sur les questions de la biodiversité ça s'appelle l'IPBES et donc il y a quelques semaines ils ont sorti un rapport très alarmant que moi je n'ai pas eu le temps de lire parce que je préparais mon voyage mais vous avez peut-être entendu parler de ça dans les médias ok alors quand on parle de la chute de la biodiversité on entend souvent des chiffres sur le nombre d'espèces qui disparaissent par jour c'est presque incompréhensible enfin on ne peut pas comprendre en fait ce que ça veut dire je trouve moi personnellement un autre chiffre qui est donné c'est la diminution de la biomasse animale par exemple donc je crois que la moitié de la biomasse animale a disparu en quelques décennies je ne connais pas les chiffres précis c'est à dire si on mettait tous les animaux sur une balance donc en quelques décennies enfin pour faire louche ça a baissé la moitié a disparu ok et ça va continuer comme ça c'est la biomasse non domestiquée non domestiquée ok voilà et bon je ne vais pas rentrer dans les détails on peut parler beaucoup de choses sur ça ce qui est important de comprendre je l'ai déjà mentionné vite fait c'est que les différents problèmes ce n'est pas des problèmes isolés mais ils sont souvent interconnectés donc voilà le changement des sols par exemple la déforestation l'artificialisation des sols ça a des impacts sur des grands cycles bio-géo-chimiques sur des écosystèmes qui ont des impacts sur la perte de la biodiversité qui a des impacts sur des changements climatiques qui visent faire ça voilà enfin quelque part tout est lié et des solutions qui visent à régler un problème enfin ce n'est pas sûr que ça peut régler ce problème là parce qu'il faut regarder l'ensemble pour faire simple là ah oui je disais qu'en fait donc ce rapport de l'IPBES je n'ai pas eu le temps de le lire par contre j'ai lu le communiqué de presse et j'ai quand même trouvé deux phrases extrêmement intéressantes extrêmement claires donc c'est les scientifiques qui rédigent ça avec l'aval de personnel des personnes représentant les gouvernements et c'est des phrases quand même assez claires plus claires que souvent le langage employé par le GIEC par exemple ils disent les scientifiques donc ça c'est par rapport à la biodiversité en fait ils n'ont pas le choix ils doivent toujours dire il n'est pas trop tard en gros ce qu'ils disent c'est il n'est pas trop tard pour préserver un niveau de biodiversité qui permettrait à l'humanité de tirer ces bénéfices de la nature qui sont enfin les services de la nature importants pour la survie ou la poursuite de la civilisation humaine il n'est pas trop tard par contre pour y arriver il faudrait un changement transformateur et par changement transformateur ils disent on entend un changement fondamental à l'échelle d'un système qui prend en considération les facteurs technologiques économiques et sociaux donc tout y compris en termes de paradigme objectif et valeur ok paradigme objectif c'est par exemple bon en fait je ne sais pas si ailleurs ils sont plus clairs que ça mais à mon avis on peut parler du système économique par exemple de l'objectif ou du paradigme de la croissance sans fin des choses comme ça ok c'est c'est assez limpide ce qu'il dit là ok c'est c'est assez fort ils disent aussi que si on envisageait un tel changement transformateur alors il peut susciter une opposition de la part de ceux qui ont des intérêts attachés aux statuquos donc ils disent il peut susciter des oppositions en fait mais en fait en fait ça va susciter des oppositions ok donc en gros c'est les scientifiques qui disent maintenant enfin clairement on n'est pas dans le pays des bisounours donc à un moment donné il y aura des problèmes de répartition etc et des gens qui veulent agir dans un certain sens ils vont on va essayer de les empêcher ok voilà un dernier slide bon sur les sur les problèmes environnementaux c'est juste enfin je crois que la plupart des gens le savent mais au cas où donc bon en fait dans l'exposé il y a une faiblesse je vais parler beaucoup de réchauffement climatique et CO2 et je ne vais pas parler beaucoup plus des autres problèmes parce que c'est la chose qui est la plus facile à manipuler donc excusez-moi donc on dit voilà cette cible de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport à l'air pré-industriel qu'est-ce que ça implique donc actuellement enfin ou en 2010 on émettait 100 tonnes de CO2 par personne c'est la moyenne mondiale et pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés il faudrait arriver à diviser ça par un facteur 3 ou 4 en 20 ans et pas un facteur 2 je crois d'ici 10 ans ok voilà ça c'est ce que disent les scientifiques il y a un consensus là-dessus donc en 2010 on émettait une certaine quantité de CO2 peu importe le chiffre c'est juste la hauteur de la barre qui est importante en 2015 il y avait la COP21 donc la conférence climatique à Paris où comment ça fonctionnait chaque état qui participait a dit moi à l'avenir pour les années à venir je vais baisser enfin mes émissions en CO2 je vais promettre qu'elles vont en général baisser de cette manière-là enfin enfin ils ont dit voilà je propose une trajectoire d'émotions en CO2 pour mon pays voilà c'est ça ma proposition ma promesse ok et après bon les scientifiques des scientifiques ont pris toutes les promesses de tous les états ont mis ça dans leur modèle et ce que dit enfin ce que dit le modèle c'est que si les états respectent leurs promesses ce qui est même pas c'est un pari même s'ils respectent leurs promesses les émissions vont continuer à monter et on sait que pour limiter le réchauffement en fait il faut baisser voilà donc en gros le consensus des scientifiques aujourd'hui c'est que les deux degrés c'est à peu près inatteignable voilà ok bon quelques minutes sur l'énergie donc en fait j'ai fait un choix je voulais parler de ça pour des raisons qui vont devenir plus claires d'abord juste quelque chose pour la vie quotidienne en fait c'est juste intéressant à savoir ça commence à se savoir mais c'est pas encore extrêmement répandu quand même donc quand on fait des décisions d'achat sur divers équipements que ce soit des ordis frigos voitures souvent on regarde enfin un des critères d'achat c'est la consommation d'énergie de carburant pour faire fonctionner l'équipement ok donc surtout pour l'électroménager on regarde les labels A, 3 étoiles machin et voilà le frigo va consommer très peu d'énergie pour fonctionner donc ça peut être un critère d'achat par contre ce que quand même pas beaucoup de gens savent savent ou ne savent pas encore c'est que fabriquer un équipement demande aussi une quantité non négligeable d'énergie et souvent cette quantité est vraiment pas du tout négligeable par rapport à l'énergie pour faire fonctionner l'équipement on sait par exemple que pour un ordinateur portable l'énergie nécessaire pour le fabriquer dépasse l'énergie pour le faire fonctionner pour toute la durée de vie donc changer d'ordi portable juste pour consommer moins d'énergie d'électricité ça n'a aucun sens par exemple et ça c'est sans parler des ressources nécessaires pour le construire les métaux et tout ça qui est dedans et voilà et pour les voitures c'est pareil donc là je pose toujours la même question qui parmi vous a une voiture ? voilà trois quarts au moins qui parmi vous sait combien ça coûte en énergie enfin combien d'énergie il faut pour fabriquer une voiture ? voilà donc là maintenant j'ai vu à peu près 500 personnes et il y avait deux ou trois qui savaient et moi ça m'intéressait la question donc j'ai cherché sur internet c'était assez difficile de trouver l'info et j'ai trouvé un rapport où il expliquait que pour fabriquer une voiture thermique donc qui roule à l'essence ou diesel l'énergie nécessaire pour la construire et qui roule à l'énergie pour rouler 30 000 km après il y a des gens qui m'ont dit c'est même beaucoup plus je ne sais pas ok j'ai trouvé ça et même ça même 30 000 km c'est déjà deux ou trois années de fonctionnement ok et ça peut être beaucoup plus même du coup quand on par exemple la dernière fois quand on parlait de la prime à la casse vous n'avez certainement pas entendu parler de ça ok on disait juste on remplace sa voiture c'est bon pour l'environnement en gros et je ne dis pas que c'est mauvais c'est juste que si on regarde juste une partie de la question on n'a pas la bonne info et il faut en fait il faut regarder l'ensemble pour prendre des bonnes décisions ok voilà donc ça c'est important pour plein de choses un truc pour tous les jours on va dire maintenant je ne vais parler que des trucs globaux ok et je me focalise donc sur l'énergie et le CO2 ça c'est des courbes qui sont issues du travail de Jean-Marc Jancovici que certains connaissent peut-être ok un ingénieur spécialiste de l'énergie alors sur le graphe de gauche qu'est-ce qu'on voit alors sur l'axe vertical on voit le PIB mondial pour une année donnée ok sur l'axe horizontal on voit l'énergie consommée mondialement pendant cette même année donc par exemple en 1965 on avait un PIB mondial d'un certain niveau peu importe les chiffres et on a consommé tant d'énergie ok dans cette année-là et puis sur le graphe on voit ça année par année ok de 1965 à pour aujourd'hui on va dire et ce qui est frappant ça ne va pas du tout de soi a priori c'est que le PIB mondial il est proportionnel à l'énergie qu'on a consommée ok c'est une observation ok c'est une relation de proportionnalité quasi parfaite ok et la même chose a été observée pour les émissions CO2 donc pareil on a le PIB mondial donc les rifs une mesure des richesses produites pour faire simple une mesure des revenus des gens de la valeur marchande des objets qui ont été vendus et sur l'axe horizontal les émissions CO2 annuelles au monde entier pareil c'est proportionnel ok et en gros qu'est-ce que ça veut dire c'est que au moins les 50 dernières années on n'a pas on n'a jamais pu découpler le PIB des émissions CO2 donc en gros un PIB plus grand nécessitait ou allait de paire avec des émissions CO2 plus grandes ok ça ne veut pas dire que c'est obligé d'être comme ça pour l'éternité on peut s'imaginer qu'on trouve des manières de fabriquer les choses et tout ça qui font augmenter le PIB en réduisant les émissions CO2 on peut s'imaginer ça sauf qu'en 50 ans voire plus on n'a pas su faire on n'a jamais su faire ok donc c'est une observation qui va être importante pour la suite une autre observation sur l'énergie on va juste regarder le graph de gauche donc là on parle je vais parler un peu de transition énergétique ok qu'est-ce qu'on voit c'est la consommation mondiale d'énergie de 1860 à nos jours repartie selon le type d'énergie utilisée donc en vert c'est de la biomasse donc c'est essentiellement du bois donc il y a 150 ans c'était la source de l'énergie principale puis à un moment donné on a eu la technologie nécessaire pour exploiter massivement le charbon donc la chose noire un peu plus tard on a commencé à savoir utiliser massivement le pétrole puis le gaz puis autre chose nucléaire renouvelable ok et une des choses importantes qui ressortent de cette figure-là c'est que au moins dans cette histoire récente de l'humanité on n'a jamais réussi à faire une transition énergétique au sens que que la découverte d'une nouvelle source d'énergie ou plutôt la découverte de la manière de l'exploiter qui nous est permis de remplacer en fait une source d'énergie utilisée précédemment au contraire bon on a commencé à exploiter le pétrole on n'a pas profité de ça pour utiliser moins le charbon mais on a continué en fait toutes les sources d'énergie ont été exploitées de plus en plus ok et en fait ça se comprend très facilement parce que si on a une nouvelle source d'énergie qui s'ajoute aux sources d'énergie existantes on peut produire plus de choses voilà et pourquoi s'abstenir de ça quoi s'il n'y a pas un frein qui vient de quelque part en fait on va tout simplement exploiter le plus d'énergie c'est c'est presque évident voilà ce que ça veut dire aussi voilà enfin ce que ça veut dire jusque là on n'a jamais réussi à faire une transition énergétique donc si aujourd'hui on parle de transition énergétique qu'est-ce qu'on comprend mais ça veut dire que le but c'est de développer massivement les énergies dites renouvelables éolien photovoltaïque etc pour remplacer les sources d'énergie fossiles pour être plus vertueux pour le climat entre autres ok et ça une telle transition on n'a jamais réussi à la faire je ne veux pas dire que c'est impossible mais que c'est difficile ok ah oui un truc que je voulais dire aussi évidemment on fait aussi beaucoup d'efforts pour pour réduire la consommation énergétique d'un équipement de tous les équipements ok c'est bien enfin si on construit des équipements qui consomment moins a priori c'est bien ok voilà mais et on peut penser que oui si tout le monde s'équipe de cette manière là mais globalement donc on va consommer moins d'énergie et ça va être bien voilà par contre ce qu'il faut réaliser à mon avis c'est que si tout le monde s'équipait de nouveaux équipements qui consomment moins est-ce qu'à un moment donné on va en profiter pour produire moins d'énergie au départ par exemple des fois on entend des chiffres que si tout le monde faisait ceci ou cela on pourrait fermer une centrale nucléaire ok ça se lit très bien c'est très sympa mais est-ce que ça va vraiment se passer comme ça donc les gens qui consomment de moins en moins à quel moment quelqu'un va prendre la décision de vraiment fermer la centrale nucléaire et en fait c'est deux choses qui ne sont pas liées donc les consommateurs qui s'équipent qui consomment moins de l'autre côté produire moins d'énergie au départ pour décider ça mais c'est enfin pour faire simple il faut une décision politique pour le faire et il faut l'apprendre ça ne va pas se faire tout seul et au contraire en fait si tout le monde économise de l'énergie moi je pense que le système économique va en profiter pour trouver d'autres usages pour l'énergie qui est quand même produite mais pas utilisée et va trouver d'autres usages va produire d'autres objets et du coup même si on fait énormément d'éco-gestes et tout ça des choses vertueuses si à un moment donné on ne prend pas des décisions politiques pour produire moins d'énergie ça va pas résoudre ça va ça va avoir un impact limité on va dire ok juste pour dire que voilà c'est pas on parle pas que des problèmes technologiques mais aussi des problèmes politiques c'est juste un exemple de ça les blocages donc comme je disais au début je m'intéresse au blocage à l'action et je ne vais pas proposer de solution ok je vais en rajouter une couche là sur les blocages alors ce que je disais ce que j'ai raconté dans la première partie donc c'était des choses psychologiques ou de perception qui limite qui freinent qui peut freiner l'action ok il y a d'autres types de blocages donc par exemple le blocage institutionnel par exemple le système économique et financier dominant qu'on a aujourd'hui en fait il oblige à la croissance ok c'est inscrit dans ses gènes en quelque part s'il n'y a pas de croissance le système se grippe ok et du coup si on a un système économique qui oblige à la croissance on peut être d'accord ou pas enfin mais moi je pense la croissance matérielle infinie évidemment ça a un impact sur l'environnement entre autres si on a un système comme ça ça freine l'action ou ça rend l'action plus difficile pour lutter contre les problèmes environnementaux d'autres blocages institutionnels c'est différents types de court-termisme par exemple le système financier qu'on a aujourd'hui il est ultra court-termiste il faut des rendements à la milliseconde ou des choses comme ça du coup il n'y a plus aucune pensée à long terme ou très peu de pensées à long terme c'est pareil pour le système économique c'est très court-termiste et à mon avis on peut dire la même chose du système politique normalement tout le monde est d'accord quand on dit que le système politique qui l'est fait rend difficile la réflexion à long terme au-delà d'un mandat on peut être en désaccord avec moi mais moi je pense que c'est le cas et encore un autre blocage institutionnel c'est en fait comment on mesure la performance des choses qu'on fait donc le progrès d'une nation ou le bien-être d'une nation aujourd'hui est quand même principalement mesuré par le PIB et le PIB c'est une valeur utile mais largement incomplète parce que ça ne rend pas compte de l'état de nos ressources de la nature etc ça ne dit rien sur l'avenir sur les marges d'action qu'on a etc donc c'est une mesure ponctuelle limitée qui est utile pour mesurer certaines choses mais utiliser cette mesure-là comme seule boussole pour décider ou principale boussole pour décider de certaines politiques publiques si la mesure est imparfaite du coup les politiques publiques qui s'appuient uniquement là-dessus peuvent être imparfaites aussi donc c'est un blocage on a toute une gamme d'indicateurs alternatifs qui commencent aussi à être enfin on va les communications là-dessus mais ça reste encore un peu marginal puis une liste d'autres blocages donc vous voyez ce que j'ai déjà dit en fait les problèmes environnementaux sont très complexes interconnectés donc pour les approcher en fait il faut une pensée complexe holistique et on peut se poser la question si la formation universitaire qu'on a aujourd'hui et même le fonctionnement de la recherche en fait s'ils sont adaptés à l'approche de problèmes d'une telle complexité donc c'est une question un autre blocage c'est ce qu'on appelle le problème du passager clandestin donc ça opère au niveau individuel mais aussi au niveau des états par exemple donc en gros c'est difficile de faire le premier pas donc moi je dis bon si moi j'agis je fais un sacrifice l'autre il en profite il va rien faire il profite de mon action et moi je perds dans l'affaire ok donc ça c'est surtout au niveau des états ça fonctionne très bien tous les pays enfin aucun pays qui veut sacrifier sa compétitivité pour faire des choses voilà si on n'est pas prêt à faire le premier pas ben si personne le fait en premier pas voilà une chose on n'en parle pas très souvent c'est que des infrastructures ou des technologies qu'on implémente massivement ça engage souvent sur les décennies à venir donc ça s'applique à différents domaines donc quand on construit des villes ou des infrastructures de transport évidemment c'est pour les utiliser pendant des décennies c'est évident on ne va pas dire bon on ne va pas utiliser la ville qu'on a construite ça n'a aucun sens c'est pareil pour les technologies de production d'énergie donc si on développe massivement une nouvelle technologie de production d'énergie ben ça va être déjà ça va produire plus d'énergie ça va créer des habitudes de consommation donc on ne veut pas abandonner ces habitudes d'un côté et de l'autre côté il y a plein de gens ou des gens qui ont investi beaucoup d'argent dans la nouvelle technologie et ils veulent voir leurs intérêts à long terme d'accord du coup ça empêche de revenir en arrière si on constate qu'il y a des effets secondaires par exemple qu'on n'a pas pris en compte au départ et une fois qu'on les a compris malgré ça ça va être difficile de revenir en arrière c'est pareil par exemple les systèmes d'agriculture et plein de technologies ok voilà il y a une sorte du coup il y a une sorte d'inertie qui se crée et c'est très difficile d'en sortir les effets rebonds ou induits il faudrait une autre conférence pour en parler c'est très important même si on essaie de résoudre des problèmes souvent les solutions qu'on implémente crée d'autres problèmes à côté qui peuvent être pires pour faire simple et encore un autre blocage c'est la désinformation systématique donc là il y a un joli livre les marchands de doute qui explique ça très bien donc pour les problèmes comme pour le tabagisme le trou d'ozone les changements climatiques et d'autres à un donné il y a des connaissances scientifiques qui ont été qui ont été créées qui disaient que voilà il faut faire attention enfin le tabagisme c'est moins pour la santé et tout ça et puis des gens qui auraient perdu dans l'affaire parce qu'ils auraient vendu moins de produits de ceci ou cela vont organiser des campagnes de désinformation donc pour empêcher la connaissance scientifique à se répandre dans le domaine public par exemple pour empêcher l'action et ce qui est assez vicieux c'est que c'est même pas la peine enfin des fois on produit des contre-expertises scientifiques ou pseudo-expertise voilà mais en fait c'est même pas la peine d'aller jusque là il suffit de semer le doute sur un expert voilà on trouve quelque chose dans sa vie privée ou des choses comme ça ou voilà il suffit de semer le doute sur l'état des connaissances scientifiques pour pour empêcher l'action et hop on perd une décennie voilà voilà et ça c'est évident enfin à chaque fois c'est ce que j'ai dit la citation du rapport IPBES à un moment donné s'il y a des gens qui veulent enfin qui veulent œuvrer vers un changement il y a d'autres gens qui vont résister ok et une manière de résister c'est de désinformer le public le dernier enfin blocage dont je veux parler là c'est un peu enfin moi je crois que on ne peut pas séparer les problèmes environnementaux des problèmes sociaux ok et un des aspects que je veux mettre en évidence là c'est l'importance des inégalités sociales ok donc je vous propose un raisonnement à la louche vous allez me dire après ce que vous en pensez après j'ai fini donc c'est c'est le dernier truc donc juste en termes d'inégalités donc il y a plein d'inégalités au monde sur différents sujets donc par exemple en termes d'émissions CO2 par exemple par région du monde donc en Amérique du Nord on émet plutôt plus de CO2 par personne qu'en Afrique ok comme ça ça c'est pour les grandes régions après si on regarde à l'intérieur il y a un travail intéressant de Piketty et Tal sur il a regardé par exemple c'est des estimations mais qui disent que si on regarde le 1% le plus riche des américains USA ils émettent par an 320 tonnes de CO2 donc en moyenne ça c'est le plus riche si on regarde un pays comme le Honduras qui est le plus pauvre et si on regarde les 10% des gens les plus pauvres du Honduras eux ils émettent en moyenne 100 kg de CO2 par an donc il y a un facteur 3000 entre les deux donc un américain riche il émet 3000 fois plus de CO2 qu'un pauvre en Honduras donc il y a des inégalités de ce type et à la louche plus on est riche plus on émet de CO2 ok pour son niveau de vie c'est pas monotone cette relation mais à la louche c'est un peu ça ok bon là c'est un graphe sur lequel je vais passer un peu de temps donc c'est le dernier ça c'est ça montre des inégalités en termes de revenus ok en gros comment est construit le graphe donc les scientifiques qui ont produit ces données là ils ont pris des données donc sur les revenus de la population mondiale c'est des estimations on prie tout le monde du monde entier selon le revenu et on trace un graphe donc voilà ça c'est le plus pauvre ça c'est 10 000 dollars de revenus annuels le graphe s'arrête à 100 000 ok donc on monte on monte on monte il y a les 40% les plus pauvres là on commence à avoir un peu de revenus à apparaître donc c'est 1000 dollars ou quelque chose comme ça ça monte ça monte plus vite là c'est 10 000 là c'est 20 000 dollars par an ok et voilà nous dans la salle sauf s'il y a des stagiaires bon on est plutôt là quoi ok ça c'est des données de 2003 et ça 2013 donc on peut interpréter ça comme une bonne nouvelle si on veut voilà il y a quand même pas mal de gens qui ont vu leur revenu augmenter ok mais il persiste des inégalités quand même flagrantes ok au niveau du monde le graphe s'arrête à 100 000 dollars si je le faisais dessiner selon une échelle à 1 million qui serait plus raisonnable on verrait 0 0 enfin 0 ici un pic ok donc on voit rien autre chose si je faisais le même graphe pour les inégalités en termes de patrimoine pas que revenu mais patrimoine c'est beaucoup plus large encore les inégalités ok mais bon pour mon raisonnement je me contonne aux revenus bien alors là je vous propose un raisonnement un peu à la louche donc le revenu on va dire des personnes c'est à peu près lié au PIB enfin c'est vraiment un raisonnement à la louche plus le PIB d'un pays est haut plus le revenu des personnes du pays sont haut enfin à la louche ok j'ai fait avant j'ai montré que le PIB est direct jusque là est proportionnel aux émissions CO2 et ça a été montré aussi par les données des pics éthiques voilà plus on a des revenus plus on émet de CO2 ok bon on a cette situation là donc globalement on sait que si on veut limiter le réchauffement climatique il faut diviser les émissions CO2 par un facteur 2 d'ici 10 ans par un facteur 3-4 d'ici 20 ans ok alors jusque là dans l'histoire récente les 50 dernières années on n'a jamais réussi à découpler PIB et émissions CO2 c'est ce que montrent les données ça ne veut pas dire que c'est impossible on n'a jamais réussi à le faire donc bon qu'est-ce que ça veut dire bon enfin si on veut réduire l'émission CO2 d'un facteur 2 mathématiquement il faudrait réduire les revenus ou le voilà en fait il faut acheter moins de choses il faut consommer moins c'est un peu la même chose il faudrait réduire en fait ok la courbe de l'autre côté naturellement tout le monde veut monter cette notion de comparaison sociale si on a quelqu'un à côté qui gagne un peu plus je veux le rattraper et surtout si je sais qu'il y a des gens qui gagne beaucoup plus que moi et je les vois à la télé je veux les rattraper du coup naturellement en fait mécaniquement ça va monter tout le monde essaie de monter partout ok voilà donc globalement il faudrait baisser mais tout le monde veut monter ok et maintenant comment on fait et c'est un peu un casse-tête chinois et là bon à mon avis on peut voir ça sous la forme d'une question de valeur ok donc on peut avoir différents systèmes de valeur à mon avis donc je peux avoir un système de valeur où une valeur importante pour moi c'est ce qu'on appelle la dignité humaine ça veut dire que pour moi c'est important que tout le monde ait accès aux besoins vitaux de base de l'eau potable tous les jours une nourriture enfin manger tous les jours avoir un logement salubre etc ok si j'ai un système de valeur comme ça où la dignité humaine est importante pour moi ben en fait je veux que ici ça monte encore plus qu'aujourd'hui sinon ça veut dire ça ok je veux que ça monte et ben si globalement je veux il faudrait que ça baisse au total alors si je suis en accord avec mon système de valeur de dignité humaine enfin qui inclut la dignité humaine quelles conclusions j'en tire ok c'est une question on peut avoir un autre système de valeur par exemple ou qui consiste à dire chacun pour soi enfin ou autre enfin autrement dit si moi j'ai quelque chose c'est parce que je le mérite j'ai travaillé pour si l'autre il l'a pas c'est qu'il le mérite pas ou il a pas assez travaillé il est trop bête peu importe ok donc chacun a ce qu'il mérite c'est une autre manière de le dire ça peut être un système de valeur cohérent comme ça et du coup à coup sûr si je suis riche et j'ai ce système de valeur je vais essayer de rester riche parce que je le mérite non et du coup ben si globalement il faut que ça baisse ben ou ça va baisser ben je vais essayer de faire en sorte que ça baisse pas chez moi ok et là voilà maintenant il y a différentes choses qui peuvent se passer voilà donc ben comme je le disais avant enfin réchauffement climatique prononcé ben enfin il y a des gens qui vont mourir voilà entre autres donc c'est une manière où ça baisse quelque part ok il y a il y a d'autres manières où ça peut baisser donc par exemple par exemple si si moi je veux enfin si moi je suis là-haut et je veux rester là-haut j'accepte peut-être que ça va baisser partout même ici par exemple ma couche moyenne j'accepte que ça baisse ok et voilà et du coup ça peut poser des questions politiques entre autres enfin je vois mal une société démocratique autrement dit une société où ça baisse presque partout sauf à l'endroit que ça puisse rester démocratique ok je peux je peux voir ça dans une société d'un certain totalitarisme ok ça peut converger vers ça ok pour voilà pour que certains gens restent en haut et d'autres et tous les autres baissent ok voilà donc c'est un peu ces choses agréables que je ne me prononce pas plus que ça mais c'est juste pour montrer que bon mon opinion c'est que si je vais agir pour la dignité humaine je ne peux pas résoudre même les problèmes climatiques sans résoudre les problèmes des inégalités en fait c'est ça que je veux dire si ça ne m'importe pas la dignité humaine il peut se passer différentes choses en termes de changement de régime voilà et il faut en être conscient voilà c'est ça ce que je veux dire voilà donc c'est très optimiste comme ouais mais c'est enfin j'avais envie de dire ça voilà ok donc je ne vais pas en fait je parlais assez longtemps donc pendant assez longtemps donc je ne vais pas fournir de conclusion quelque part je veux juste dire que je suis conscient du fait que l'exposé a certaines limites parce que déjà il est assez long quoi donc je ne vais pas plus parler de tout et certainement bon j'ai abordé cet aspect des inégalités par un biais un peu bizarre mais il y a plein d'autres choses à dire sur les inégalités en soi c'est peut-être insupportable d'avoir des inégalités aussi profondes peu importe aussi on m'a fait la remarque en fait dans les centres que j'axe quand même beaucoup une grande partie du discours sur le CO2 le réchauffement climatique c'est parce que ça me permet d'être un peu plus limpide que si je parlais d'autres problèmes environ trop donc j'ai passé sous le tapis les pollutions et autres hormis le temps où j'ai fait la liste donc je suis conscient du fait que parler uniquement du réchauffement climatique ça peut cacher d'autres problèmes c'est pour ça que je le dis maintenant que ce n'est pas le seul problème et il y a d'autres aspects que je n'ai pas du tout abordés c'est parce qu'il fallait faire des choix c'est des questions de démographie où il faut prendre un peu de temps pour parler sereinement de ça des implications qu'il peut y avoir sur le travail le monde du travail et aussi voilà j'ai dit au début je ne propose pas de solution ça peut être à un autre moment enfin de débattre qu'est-ce qu'on peut faire ok mais j'ai trouvé intéressant de présenter voilà ce que j'ai présenté c'est des choses que je voulais raconter voilà je vous remercie applaudissements Applaudissements